Par la voix autorisée de son porte-parole, le ministre de la Communication Thierry Mungala, qui était assisté du ministre Jean-Marc Tistertikaya des hydrocarbures, le gouvernement de la République du Congo rejette en bloc les allégations de l'ONG suisse et de la République EI sur l'écoulement du carburant toxique par le Congo. Ces accusations unilatérales contre les autorités congolaises seraient dénuées de tout fondement du fait du non-suivi d'une démarche qui aurait pu épargner certaines observations. La fréquence de prélèvement des échantillons qui auraient été examinés, leur conformité et leur représentativité. Deuxièmement, sur l'identité et le sérieux des laboratoires mis à contribution pour les analyses. Le gouvernement de la République du Congo tient à rassurer les populations et tous les consommateurs sur la bonne qualité des hydrocarbures raffinés, produits ou importés, distribués sur l'étendue du territoire congolais. A titre indicatif, la norme de la raffinerie nationale CORAF est des 124 PPM. Sur la procédure. Délivrance aux sociétés agréées de distribution et commercialisation des autorisations exceptionnelles, je dis bien exceptionnelles, d'importer, et ce, par le ministre des hydrocarbures. Que les consommateurs ne versent pas dans la panique, a renchéri le ministre Jean-Marc Tistercikaya. La chaîne, en termes d'analyse spécifique, est bien couverte. Par contre, s'il y avait effectivement des contrevenants, ils s'exposeraient à toute la rigueur de la loi. Et cela passe par des amendes sévères jusqu'à des peines d'emprisonnement. A ce sujet, je vous ferai passer le décret qui traite spécifiquement des sanctions à tous ceux qui s'exposeraient à ne pas respecter la loi. Quant à la pénurie récurrente du carburant observé depuis les débuts de l'année, avec comme conséquence des longues files de véhicules en stationnement devant les stations-services, cette situation est en phase. d'être réglée, a dit le ministre des hydrocarbures.